Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nios Répargne. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'avez pas encore abonnez-vous, cliquez là-dessus. Abonnez-vous et cliquez là-dessus. Pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous avons encore été touchés. Touchés par quelque chose de vraiment étrange. Vraiment, qui s'est produit hier. Vraiment, mes frères et soeurs, franchement. C'est tellement ce qui se passe dans ce clip de la clip d'aujourd'hui. C'est assez hallucinant. On a même du mal à y croire. On a l'impression que les clips aujourd'hui sont des films pornographiques. Et le problème est que ça a des effets. Des effets sur nous. Et sur nos enfants. Mes frères et soeurs, je vais vous parler. Je vais tout vous dire ici. Je suis vraiment choqué. Hier. Après nous, nous avons dormi. Nous avons fait un tour sur Internet. Et voici que nous sommes tombés sur le clip. Suffisamment, nous sommes allés en profondeur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et quand vous entrez dans le clip, vous avez l'impression d'entrer dans une nouvelle maison. Ou encore dans un nouveau monde. Et ce qui se passe, c'est que dans cette nouvelle maison, ou encore dans ce nouveau monde où vous entrez, vous êtes accueilli par une femme prostituée. Une femme, pourquoi on dit c'est une femme prostituée ? Parce que c'est par rapport à sa malaise et sa bille. Elle est habillée exactement comme une prostituée. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le clip, ou encore dans cette maison, vous pouvez changer cette maison. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette maison, ce qui se passe, c'est que vous voyez d'autres filles encore qui apparaissent. Et à un moment donné, vous voyez des voitures de luxe. Et vous allez maintenant voir une scène terrible. Où vous allez voir deux prostituées qui sont carrément prostenées. Et au milieu d'elle, c'est-à-dire sur elle, sur les fesses en particulier, est assise une femme. Et c'est celle-là même qui va acheter. Et elle aussi, comme vous la voyez habillée, vous avez l'impression qu'elle-même, elle est là, elle-même, de prostituée. Et elle se met à chanter. Et tout au long de ce clip, elle va passer son temps à montrer tout ce qu'elle a de précieux, d'attirant. Rien que pour séduire tous ceux qui vont regarder ce clip. Ou encore qui vont la regarder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a été bâtie d'une manière que, quand vous la regardez, vous ne pouvez pas vous apprécier de regarder ce film. Vous ne pouvez pas vous apprécier de regarder ses fesses. Parce qu'effectivement, elle-même, elle expose tout ça. Et ça se passe tout dans le clip. Ah ! Après, on la voit dans ce véhicule. Et elle parle d'argent. Elle parle d'argent. Money ! Money ! Money ! What ? Mon argent ! Et on voit maintenant des filles qui vont être positionnées là, en train de danser, comme si c'était dans une boîte de nuit, ou encore dans une boîte d'estruti. Et les fesses remuent comme ça, dans le clip. Elles sont en string. Dans le clip, elles sont en string. Et ça remue. Et ça remue. Et le clip ne fait que de ça. Que de femmes. Et il n'y a que de femmes. Et les femmes sont... Ah ! Et ils ont carrément exposé la femme comme ça. Ça veut dire, quand vous regardez ce clip là, vous avez l'impression qu'il présente les femmes comme des filles prostituées. Est-ce que vous voyez ? Il présente les femmes comme des prostituées. Et elle aussi, elle se guianche. Elle montre les fesses. Elle montre tout ce qu'elles ont de plus précieux. Et cette femme est appelée la Queen. Elle est une dame. Et moi, je suis étonné. Je me dis, mais... C'est quoi ça ? Eh, c'est un clip ! Qu'est-ce que c'est ? Mes frères, c'est vous-même. Après cette description, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous avez déjà vu les clips. Elle est même dans la vidéo tendance. Vous allez voir. C'est pas caché. Pratiquement tous les nouveaux clips qui sortent aujourd'hui ont le même visage que ces clips que nous sommes peut-être vous montrer ici. Ils sont tous sur le même visage. Et ce qui est choquant, c'est que plus tard, ils vont montrer une scène. Ouais, ouais, on va se trouver d'un truc, genre un jacuzzi ou une petite piscine. Et, c'est à ce moment, dans cette piscine-là, elle va se mettre à faire des actions, comme si elle se trouvait sur le lit avec un homme. Lui, dans ma tête, il y avait ta femme dans la chambre, c'est de faire des choses. Elle va faire des telles scènes, comme ça, dans le clip. Mais on l'impression que c'est dans l'eau, l'homme est dans l'eau, et puis elle fait des telles choses. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Toutes ces histoires sont vraiment réelles. Et, toi, tu es là, tu regardes le clip, là. À un moment donné, là, si quand tu regardes bien le clip, tu as l'impression que la personne qui était visible, avec qui elle a fait les choses, là, tu as l'impression que c'est toi. Si vous parlez de quelque chose, tu as l'impression que c'est toi. Puisque elle, tu regardes droit dans les yeux, comme ça, et elle commence à faire des scènes, c'est-à-dire des choses de Kamasutra. Dans le clip, hein, des positions de Kamasutra, exactement ça. Exactement ça. Et c'est toi, elle regarde directement comme ça. Et toi aussi, quand tu regardes le clip, là, tu ne peux t'empêcher de la fixer des yeux. C'est elle-même qu'elle a de toutes les façons sur ton écran. Et tu es tellement sur le choc. Ceux qui ont Jésus-Christ dans la vie qui n'aiment pas de ça, ils seront choqués. Mais beaucoup vont apprécier cela. Et d'autres vont même profiter, ils vont prendre cette image-là, pour aller faire de ces choses assez compliquées dans la douche. Oui ! Les gens vont prendre maintenant cette image-là. Le gars passe au portable, là, dans la douche, maintenant, en train de regarder la fille, là, de la manière, elle fait la position de Kamasutra, des scènes sur les lèvres, des scènes sur les lèvres. Elle passe dans l'eau, là. Exactement comme ça. Et, il va commencer à se massumer. Et ce sera... C'est terrible. C'est terrible. Ah ! À ce moment, nous allons nous poser la vraie question. Est-ce un clip ? Dites-moi, mes frères et soeurs. Est-ce que c'est un clip ? Ou c'était un film pornographique ? Pourquoi les gens ne peuvent s'empêcher de faire des clips sans mettre des femmes nues à l'intérieur ? Pourquoi ils ne veulent pas faire des clips sans femmes nues ? Pourquoi est-ce qu'ils sont dessalés l'image de la femme ici ? Mes frères et soeurs, posons-nous de vraies questions. Posons-nous vraiment de vraies questions. Ah ! Et plus tard, on va voir des jeunes. Un autre homme qui va venir en futuring avec la fille. Ah ! Nous, on va se mettre à chanter. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il chante. Tout ça, ça tourne autour du sexe. Tout, tout le tout du sexe. Après sexe, c'est l'argent. La belle vie. Les voitures de luxe. Toutes les belles choses de ce monde. En plus de cela, ils font le signe 666 avec la main. Ce qu'on vous a montré sur Nios Reborn. Un 666 exécuté avec la main. Et ils vous montrent ça directement dans la caméra. Tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça comme ça. En ce moment-là, vous, si vous connaissez ces signes sataniques. Vous allez tout de suite vous réveiller. Et comprendre immédiatement que, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que le diable est déjà présent. Ça veut dire que ce clip-là, ça vous a propulsé dans un autre monde. Ou encore, ça vous a mené dans le monde du diable lui-même. C'est comme si on vous disait, bienvenue dans le monde de Satan. Et cela se passe où ? Dans le clip. Et la personne la même qui vous donne des rapports sexuels-là. Dans ce clip-là. C'était qui ? C'était le diable. Ou encore, une sirène pour être plus précis. Parce que celle-là même qui tourne les clips-là. Elle a tout d'une sirène. Elle a tout pour qu'on dise qu'elle a là où elle est. Elle a possédé. Et c'est un démon qui la possède. C'est uniquement que lorsque tu as possédé par un démon, tu peux arriver à ce niveau-là, à cette extrémité. Qui pourrait croire ça ? Qui pourrait croire qu'un jour, construire un tel clip. Un clip qui ressemble net et clairement à un film pornographique. Et nous allons vous dire que quand vous finissez de regarder ce clip, même si vous n'avez pas aimé le clip-là, vous avez déjà été visité par un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit-là, vous allez le voir lorsque vous êtes endormi. Vous allez avoir songe que vous allez le voir. Et ça sera une femme. Une femme dont vous ne pouvez voir le visage, la tête. Vous ne pouvez pas voir la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu vas finir de regarder le clip et puis tu vas voir la fille, elle s'est rentré, elle s'est déhanché, tu vas voir les fesses des femmes. Toi, quand tu vas aller t'endormir, il faut pas penser que c'est fini. Tu as fini de regarder, c'est fini. La nuit dans ton sommeil maintenant, tous les deux mots qu'on travaillait dans le clip-là, dans cette fille-là ou même dans toutes les filles qui étaient dans ce clip-là. Elles vont oublier ces deux mots-là pour venir te visiter. Au travers de qui ? Tu es femme. Mais cette femme-là, tu ne pourras pas voir son visage. Si tu as vu son visage, tu es sauvé. Mais tu ne pourras pas voir son visage. Et elle va venir vers toi comme ça. Et qu'elle va venir vers toi là ? La première des choses qu'elle cherchera à faire, c'est d'avoir un rapport avec toi, c'est de coucher avec toi. C'est de coucher avec toi. Parce que c'est un hasard que le gars permet cela. C'est pas un hasard. Si le gars permet que les filles-là se dire, je comprends ça de l'équipe là. C'est pour que les gens aillent se masturber, qu'ils vont les voir d'abord. Et deuxièmement, c'est pour que ceux qui ne se masturrent pas là, ils puissent carrément voir ces femmes-là encore dans leur sommeil. Et qu'ils puissent avoir des rapports sociaux avec ces femmes-là, croyant que ce sont elles. Comment tu dis qu'il y a des rapports sociaux avec une femme ? Dans ton sommeil, il faut savoir que c'est un témoin. C'est une sirène des eaux qu'elle a. C'est la même qui possède la fille, la femme que tu regardes là. C'est la même qui va venir te visiter quand ça dans ton sommeil. Et tu vas la voir, elle va venir vers toi. Et tu sais ce qu'elle va te dire ? Elle va te dire qu'elle t'aime. Et qu'elle aimerait coucher avec toi-même là-même où vous êtes là. Dans ton sommeil, dans ton sommeil, dans ton songe. Je mets ton petit diabète à rêve. Mon frère, elle va te visiter dans ton sommeil la nuit. Et elle va te tirer comme ça. Elle va commencer à te tirer. Viens, il faut venir. Si toi, tu n'es pas fort d'esprit là. Si tu n'es pas fort d'esprit là. Ha, ya, 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 ya. Celle-là, tu vas sentir qu'une force ou un pouvoir va sortir d'elle comme ça. Et ce pouvoir-là va t'attirer. Et sur ce moment-là, tu vas commencer à la regarder avec appétit. Comme si tu voulais dévorer un fruit. Ha, ha, ha. Le diable, c'est le séducteur. Il t'a séduit par l'équipe le matin avant que tu ailles t'endormi. Maintenant, il va t'emmener jusqu'à manger maintenant ce fruit là. Le fruit que Eve et Adam ont mangé là. Tu vas goûter ça. Et celle-là, il va te venir te visiter maintenant au travers de cette femme-là. Tu as ton sommeil. Quelqu'un va t'attirer pour ça. Il va te toucher. Il va commencer même à te caresser même de ton sommeil. Tu as ton songe-là. C'est ton rêve-là. Ha, ya, 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 ya. Mon frère, c'est là maintenant que tu vas commencer à se céder. Si tu ne fais pas attention, tu vas se céder. Tu vas dire, il faut me prendre maintenant. On va venir, on va faire des choses. Et c'est à ce moment-là, tu vas commencer à la caresser. Caresser ses seins, caresser ses fesses de ton sommeil. Et c'est là que tu vas avoir des problèmes de ta fille. Ha, parce que tu viens d'avoir des rapports sexuels avec un démon. Avec une sirène. Et elle n'était pas venue ici pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas venue pour avoir des rapports sexuels avec toi gratuitement. Elle est venue avoir des rapports sexuels avec toi. Elle doit être payée. En plus de ça, tu dois lui donner. Tu dois la récompenser. Tu ne l'as pas appelée, mais tu dois la récompenser. C'est une prostituée. C'est une prostituée. La parole de Dieu nous appelle une prostituée. La grande prostituée. La grande prostituée. C'est d'elle. Il s'agit ici, mes frères et soeurs. C'est d'elle. Il s'agit ici. Et elle vient se prostituer à toi. Tu dois donner quelque chose. Et c'est à ce moment-là, elle va commencer à prendre ton étoile, ta vie, ta richesse. Si tu devais être béni, elle va commencer à bloquer ta bénédiction comme ça. Si une bonne nouvelle devait t'arriver. Quand tu auras des rapports sexuels avec elle, c'est un seul en être. Elle va bloquer cela. Les choses vont commencer à se compliquer dans ta vie. Et c'est parti. Car parti d'un clip. Un simple clip. Un simple clip. Que tu as regardé. Tu as vu juste des scènes bizzare. En même temps, toi, ça t'a suivi jusqu'à dans ton sommeil. C'est pourquoi nous prenons la peine de faire cette vidéo pour qu'ils l'aiment. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose sur laquelle vous devez vraiment faire attention. C'est à ce que vous voyez. Ce que vous voyez là. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Il faut vraiment faire très attention à cela. Très, 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 très. Attention. Ce n'est pas pour rien. Les filles qui se mettent de ces clips là. Et vous les voyez nuls là. Pourquoi est-ce qu'elles sont là pour rien ? Où on les met nuls comme ça pour rien ? Qui tue la gloire ? Est-ce que c'est Dieu ? Mon frère, nous n'allons pas te cacher pour te dire que c'est Dieu. Nous n'allons même pas te faire plaisir en t'encourageant de pécher ici. Nous ne sommes pas venus ici pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus ici pour encourager quelqu'un dans son péché. Frères et sœurs, c'est lui qui fait ce clip là. C'est un démon. C'est le diable lui-même qui dirait tout ça. Et c'est la mère qui fait le clip là. Elle est possédée par une sirène. Elle est déjà possédée par un témoin. Et c'est ce que la mère a bien fait ce travail qu'elle est en train de faire. Toi, si tu regardes ce clip, tu regardes un clip. Et puis tu vois des femmes qui sont lignes. Elles peuvent se faire exposer. Toi, en mettant dans la tête que la personne qui fait ce clip là, une seule personne qui fait le clip là, ils travaillent pour Satan. Et ce sont les gens qui sont possédés. Avec des mains même qui t'emmènent à bien faire ce travail là. Et toi, si tu regardes ça là. Faut pas te dire que c'est fini. Même si tu as regardé ça. Tu as regardé le clip pendant peut-être deux minutes. Même si c'est une minute. La femme nue que tu as vue dans le clip là. Elle va te suivre votre sommeil. Et qu'elle va arriver dans ton sommeil là. Ce jour là, mon frère, je vais te dire. Ma sœur, je vais te dire. Toi ma sœur, tu appelles un homme pour toi. Mais les hommes sont les plus visés de cette histoire. La femme que tu vas voir là. Fait tout. Ne pas avoir les rapports, c'est ça avec elle. Il faut tout mettre en eau pour ne pas coucher avec elle. Ça veut dire que le diable, il ne plaisante pas. Ça veut dire que le diable, il ne récolte pas. Et en plus sur la terre, nous sommes là. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Pour faire de la joie. Si Dieu t'a donné une voiture, il faut dire que ça va m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a permis d'avoir, même là maintenant, je ne suis pas là, un million d'euros, et que ça te fait du bien. Il faut dire, Dieu merci. J'ai eu un million de Dieu, que ça m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Il faut que je reste sur le droit chemin. Toi, tu dois te mettre dans la tête que sur la terre là, nous ne sommes pas venus pour nous amuser. et que tout ce qui se passe autour de nous là, ce n'est pas pour rien. Le hasard n'existe pas. Et quand tu marches, tu ne dois pas marcher comme une personne simple. Il faut marcher avec ton esprit, ton intelligence étudiant que Dieu va te donner. quand tu vas sur internet, et puis tu tombes sur de tels clips, ne pense pas que ce soit un hasard. C'est un mauvais esprit qui veut te visiter. Donc ce mauvais esprit a été de provoquer des scènes comme ça, où tu vas tomber sur des clips où on voit des femmes qui remuent les fesses à longueur de journée. Même le clip comme toi, on vous en parlait la dernière fois. Et quand toi tu vas voir ça là, ne l'aime pas du tout faux, il faut dire que tu n'aimes pas. Tu regardes le clip, et puis que ton cœur dise que ce n'est pas bon. Parce que si ton cœur apprécie, si tu commences à apprécier la chose là, ce qui va se passer là, rien qu'en appréciant seulement, ce qui va se passer, premièrement tu seras traité de péché, parce que ce que tu as tenté de regarder là, ce sont les deux mots qui l'ont conçu. C'est une œuvre du monde des ténèbres. Dieu lui-même dans ta parole, il a parlé, il a dit, tu n'es pas aimé ces gens de chez nous, tu vas les dénoncer, les condamner, il dit que c'est mauvais. Et si toi tu aimais ça, aïe 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 aïe. Je suis petit du mon frère. Tu es dans les problèmes. Et puis ça va t'y suivre. Pour dire que tu seras endormi, et quand tu vas coucher avec cette fille là encore, c'est à ce moment là, on va dire quoi. Tu feras alliance avec cette émoire. tu te demandes que ces gens là te représentent ça veut dire que ces gens que vous voyez en train de faire un clip aujourd'hui qui expose les femmes nues là ce qu'il veut faire c'est de nous mettre des problèmes et en fait il veut nous mettre des problèmes il veut nous mettre des problèmes il veut projeter la malédiction sur les gens parce que quand vous regardez le clip la même là il faut essayer de le comprendre dans le clip la malade les femmes là dansent là et de montrer les fesses aux gens là vous pensez que c'est quoi nous allons vous dit dans la sorcellerie quand on doit maudit quelqu'un vous savez ce qui se passe vous savez comment les enfants quand on veut maudit quelqu'un dans la sorcellerie la plupart du temps il peut faire beaucoup de choses il peut faire des écartations il peut faire tout ce qu'il veut mais la plupart du temps là ils font un truc pareil identique à ça la fille là ou la femme qui veut qu'elle a la sorcellerie là elle va se mettre nue elle va positionner ses fesses vers la direction de la personne qu'on doit maudit et elle va s'abaisser tout ce qui va sortir de derrière que vous allez regarder pendant que vos yeux sont fixés là-dessus là c'est ça que la malédiction que la malédiction que des gens que vous allez recevoir ceux qui connaissent peuvent confirmer ceux qui le savent peuvent confirmer cela c'est comme ça on maudit les gens donc c'est la malédiction qui était d'être projeté sur les gens du monde entier ah comment on peut maudit quelqu'un au travers d'un club comme ça comment est-ce qu'on peut maudit quelqu'un au travers d'un club un club tu as regardé cette maude cette malédiction en même temps c'est pourquoi vous dit 9 frères et sœurs réveillez-vous réveillez-vous faites vraiment attention et sachez vous me direz plus aujourd'hui ne regardez plus les n'importe quoi que votre bouche ne raconte plus n'importe quoi vous devez être plus prudent veillez sur vos oreilles veillez sur vos yeux et ceux qui sont de votre bouche aujourd'hui que je vous êtes mes frères et sœurs ah si vous avez déjà traversé les techniques de situation réagissez dans la partie commentaire et nous expliquez-nous comment c'est passé chez vous expliquez-nous et si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez vous abonner c'est gratuit en cliquant et s'abonner sur la cloche pour l'activer et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir en ce moment où toutes les recommandations sont là nous vous recommandons de faire des dons via Western Union le plus important c'est 2 c'est d'observer un nouveau comportement 3 tu ne dois plus regarder les clés comme avant et spirituellement parlant tu dois être prêt c'est à ce moment là tu dois te purifier tu dois prier parce que si tu ne pries pas quand ce domaine là va venir tu n'auras pas la force qu'il te faut pour y vaincre et puis ce domaine là ne viendra pas de façon laide, vilaine ce domaine va venir de façon jolie ça sera une belle femme que tu vas voir même si elle est plus belle que belle que toi tu n'as jamais vu une femme parée sur la terre ne te laisse pas séduire le diable c'est le séducteur si tu as couché si tu es allé jusqu'à coucher avec et tu as eu des rapports sociaux tu as eu faim de l'annuance avec ces démons là il faut qu'on puisse se dire et pour commencer à briser ce domaine là il faut récupérer, il faut te souvenir de ce clip que tu as regardé là pour la première fois savoir où c'est né où le mal est venu et toi il faut maintenant comme français ouvrir ta bouche pour dire non je n'aime plus ce clip, je n'aime plus ce film tu ne peux pas dire qu'il faut dire je la déteste carrément parce que en français pour soi à mesure que tu vois qu'on fait c'est que tu n'aimes pas cela c'est là la délivrance va maintenant s'opérer les frères et sœurs vraiment nous sommes quasiment trop dangereux c'est le bruit qui passe des choses c'est pas bien maintenant nous allons nous préparer nous préparer d'autres vidéos il y a d'autres vidéos qui vont venir finir ce point nous sommes même en témoignage puissant il y a une vidéo qui parlera de l'enfer waouh il y a un homme qui est mort il a un accident et après cet accident là il serait toujours en enfer mes frères et sœurs ceux qui l'a vu là bas waouh des chrétiens en enfer nous avons même des témoignages puissants mais qui vont venir et qui vont même nous étonner les frères et sœurs je vous dis bien ce qu'on n'est pas là pour les rôler on n'est pas là pour présenter et aujourd'hui là dans la petite tendance les nouveaux clips qui sortent là tous les nouveaux clips qui sortent ça parle de fesses si vous ne voyez pas fesses ni des seins c'est là que vous allez voir des démons c'est là que vous allez voir des têtes de mort têtes de mort ou des signes sataniques ça ne manque pas soyez prudent soyez maintenant prudent soyez maintenant très prudent parce que c'est votre âme qui est en jeu c'est votre âme qui est en jeu c'est votre âme c'est votre âme comme ça et c'est votre fille faites attention faites attention les frères je peux pas ouvrir la prochaine vidéo ça va être chaud c'est votre âme qui est en jeu 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 c'est votre âme qui est en jeu